bonjour à toutes et à tous bonjour les designers de bonheur il ya une vidéo qui suit désolé par avance pour la qualité mais c'est une vidéo qui a bien marché sur mon ancienne chaîne tout seul et j'avais envie de la repartager sur ma nouvelle chaîne en commun avec estelle qui parle effectivement de je vous laisse découvrir et il y aura d'autres vidéos ensuite avec justement la rencontre de mon double et les rituels pour faire en sorte que tout ce que vous souhaitez vous arrive dans la vie vous arrive si 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 c'est vrai allez bonne vidéo c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui j'ai vous j'ai hésité à la faire parce que s'il s'est passé quelque chose de très bizarre quelques quelques semaines ça a été vraiment une révélation pour moi ça fait pas mal de temps maintenant que je fais des rituels le matin le soir je fais des méditations pleine conscience seul avec estelle en gros on va dire que je demande beaucoup à l'univers à l'invisible à mon double bref à tout le monde de m'aider et c'est vrai que ça est quelque chose qui s'est passé de façon incroyable j'ai eu des expériences surprenantes ces derniers mois avec justement amélie teaser où j'ai eu des visions quand même très surprenantes très intenses pour moi parce que c'est vraiment vraiment nouveau je suis vraiment dans une recherche aujourd'hui de compréhension un peu de tout ça comment ça fonctionne pour justement aider au mieux les autres à être plus heureux que je veux dire aujourd'hui c'est que donc un soir alors j'étais en train de d'être en sorte de d'autohypnose ou méditation active au coucher en faisant des rituels habituel où il y a dans ces rituels là maintenant je pense que beaucoup de gens les connaissent il y a ces rituels de gratitude pour dire au combien on apprécie notre vie ou les choses de la journée qui se sont passées d'avoir eu un sourire d'avoir eu un mot sympa pour quelqu'un d'apprécier justement la vie qu'on peut avoir et également une foi absolue dans ce qu'on peut attendre de la vie et se dire que ce sera parfait et donc du coup de lâcher prise et pour moi c'est essentiel de pouvoir le faire j'avais demandé déjà quelques signes à l'époque et c'est vrai qu'en demandant ces signes là à un moment en demandant ce signe de ce quelque chose qui à l'époque pour moi soi-disant existait j'ai vu une première plume qui est tombée et donc je l'ai prise pour une plume d'ange pour moi ça m'a beaucoup aidé et puis après donc pas mal de situations assez rigolotes je retombais sur des plumes qui avait rien à faire là donc je me suis dit que c'était vraiment un premier signe et là du coup quand j'étais dans cet état là d'auto-hypnose ou de méditation active dans ma journée j'avais demandé un signe à l'univers, à l'invisible, aux anges gardiens, aux guides, à Dieu, appelez-le comme vous voulez et j'ai eu, alors là j'ai eu ce signe là et donc je voulais le partager, pour certains je passerai peut-être à m'illuminer pour d'autres ce sera évident, d'autres s'en ficheront et tout en fait on s'en fout, j'avais envie de le partager et j'étais en train de dormir et j'ai eu comme, euh, tourner, c'est pour tout quoi c'est le sujet ce que j'avais d'acteur, j'allais m'endormir donc j'étais dans mon lit à effectivement faire mes différents rituels classiques, on en parlera après il y en a un qui est excessivement puissant, je ne vous en parlerai quand même juste après et donc j'ai lu, dingue, j'avais eu ça aussi en soins énergétiques, là c'était on pinçait le nez, on va savoir pourquoi, mais là c'est incroyable, j'ai eu un pouce qui m'a effectivement appuyé fortement mais sans avoir mal, c'était vraiment fort et en même temps très bienveillant sur donc évidemment ceux qui sont au fait du troisième oeil, c'était vraiment sur le troisième oeil et c'est dingue parce que depuis, ça m'a apaisé d'un coup, même si je fais du yoga, de la méditation je fais tout pour justement être détendu on va dire dans ma vie de tous les jours j'ai eu ce sentiment là, mais qui ne m'a pas quitté depuis et c'est pour ça que je voulais justement en parler donc ça a duré plusieurs secondes et ça a tellement duré justement que j'ai ouvert les yeux pour me dire mais c'est pas possible, c'est toi qui sais ça, et c'est là du coup où ça s'est enlevé doucement et j'ai passé une nuit, vraiment très très, une très bonne nuit et du coup c'est pour ça que vous avez partagé, en résumé, hormis tout ce que vous allez faire pour améliorer votre vie au quotidien, toutes les méthodes, etc. de yoga, de méditation, de mieux manger, de faire du sport d'être avec les potes, de boire un coup, de partir en voyage, de choisir la vie que vous souhaitez choisir que vous souhaitez avoir, de vous reconvertir, enfin bref n'hésitez pas à demander, voilà, moi j'étais assez sceptique je pense que j'ai tellement demandé qu'à un moment il fallait être lâché à reprise et donc j'ai lâché prise et à ce moment là j'ai demandé une nouvelle fois et j'ai eu, après l'histoire des plumes d'ange, j'ai eu cette pression sur le troisième oeil qui m'a vraiment apaisé et je dors encore plus comme un bébé qu'avant donc c'était la première chose que je voulais vous dire